Très chers amis de la pizza, bonjour, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo où vous voyez, je suis bien accompagné. Salut Martin, comment tu vas ? Salut Aurangio, ça va super. Et aujourd'hui les amis, on va vous proposer une recette de pizza sandwich qui est particulièrement adaptée parce que cet été, si vous voulez aller à la plage, à la piscine ou sur votre bateau, vous allez pouvoir fabriquer ces pizzas et vous faire des choses absolument délicieuses. Premier prérequis, il va falloir faire la pâte. Je vous mets ici ou là un petit encart et vous allez faire une pâte super facile à réaliser, la pâte à pizza de l'été, vous irez la voir au préalable et après on va vous proposer toutes ces déclinaisons. Mais avant de commencer, on met des pouces bleus pour soutenir la vidéo. On s'abonne à la chaîne pour toujours la faire grandir. Je vous mets aussi l'Instagram des Gatis juste ici pour soutenir l'établissement de Martin. Et puis on va voir la première particularité, comment faire pour étaler la pâte pour créer nos fameuses pizzas sandwiches. C'est parti. La première étape, ça va être l'étalage de notre pizza sandwich et donc il va nous falloir de la pâte. Je vous montre un petit peu les pâtons qu'on utilise. Donc je vous le rappelle, la petite recette que vous trouvez en haut à droite de l'écran pour faire la pâte à pizza de l'été. On va se servir de ça pour faire nos pizzas sandwiches. Allez, je vais commencer par retirer un pâton de la caisse. Pour commencer, c'est super simple. On va faire exactement comme pour la pizza napolitaine. Mais regardez, petite subtilité, on n'a pas besoin des bords. Donc on va commencer par écraser les bords. Voilà, on écrase bien. Et après, on étale, on étale, on étale, on étale, on étale. Voilà, impeccable. On a notre disque de pizza qui est étalé. Première étape, vous avez vu, super simple. Et maintenant, ce qu'on va faire pour faire notre pizza sandwich, on va prendre de l'huile d'olive. Voilà, on y va généreusement. Et on va étaler cette huile partout sur le disque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'huile va faire que la pâte, quand elle va rentrer en contact, ne va pas coller. Et nous, justement, c'est exactement ce que l'on veut éviter. On veut éviter que ça colle. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a étalé sur ce disque, sur son disque, je vais le faire dans le sens vers vous. On prend et on replie. Hop, voilà. Comme ceci. Voilà, impeccable. On prend la pelle. Un petit peu de ce moule de blé d'urfine. Et puis, je ne suis pas très bien positionné. Bon, ce n'est pas très grave. Je vais m'en débrouiller. Voilà, tac. Sur la pelle. Et on va envoyer ça dans le four bien chaud. Donc, 400, 450 degrés. Le four est à 460 degrés. Et on va pouvoir envoyer ça dans notre Luigi. Belle déco Luigi. Ah, j'allais oublier. Un tout petit peu au-dessus. Ça va apporter, en fait, de la couleur à la pâte lors de la cuisson. Allez, c'est parti. Le temps de cuisson va vraiment être similaire à celui d'une pizza napolytaine. Vous allez donc compter, allez, entre 1 minute 30 et 2 minutes. Le principal, c'est de surveiller que la pâte monte bien et surtout qu'elle soit bien dorée. Je vais la sortir. Voilà. Là, on est vraiment très bien. Vraiment super. Alors, hop, sur la petite grille. Et on va préparer toutes nos bases comme ça. Et comme vous le voyez, quand je soulève ici. On a donc une pâte qui est bien cuite à l'extérieur et qui est encore bien tendre, bien super souple à l'intérieur. Et on va faire les garnitures. Donc, allez, je m'occupe de faire les 4 pâtons. Et ensuite, on va passer à la partie garnissage. Et vous allez voir, on va se régaler. Je vous conseille vraiment de faire comme moi dans la vidéo. C'est-à-dire de passer tous les pâtons les uns après les autres. De toute façon, on va garnir nos sandwiches pizza et après, on va les manger froid. Donc, ça n'a pas d'importance si on les fait en avance, bien au contraire. Donc, pour une question de méthode, faites comme moi, organisez-vous. Je vous mets quelques petites images, toujours pour le plaisir, où vous regardez ces magnifiques sandwiches pizza qui sortent du Bel Deco Luigi. Regardez-moi ces cuissons qui sont absolument monstrueuses. Et c'est aussi grâce à l'huile d'olive qui donne ce côté très coloré sur le haut de la pâte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me donne déjà l'eau à la bouche. Et vous allez voir, le meilleur est à venir avec l'ami Martin. On vous a préparé des garnitures de l'autre monde. Allez, vamos, Martin. Montre-nous notre première idée topping pour ces pizzas sandwiches de l'été. Alors, pizzas sandwiches de l'été avec les légumes du soleil. Donc, on a fait poêler des petits légumes, courgettes, aubergines, poivrons. On a fait deux petits toppings assez intéressants. Une tapenade maison et une anchoria de maison. On va mélanger un peu les deux. Ça va faire notre base, notre sauce. Et puis, on va mettre les légumes par-dessus. Alors, on fait quoi ? Un moite-moite ? Oui, vas-y, fais un moite-moite. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Voilà, il y a un moite-moite. Je pense qu'il faut être un petit peu généreux. Tout le monde me connaît maintenant. Ça, c'est normal. Mais il faut être un peu généreux dans la sauce pour qu'on ait un petit quelque chose quand même sous la dent. Ça, c'est l'anchoyade. On a fait ça hier soir. À mon avis, c'est une grosse curie. Je parle, je bave en même temps. C'est grave. Et puis là, on va y aller franco avec les mains. On va se faire des petits sandwiches, là. Avec les légumes. Donc, les légumes, ils ont été grillés. Et ils sont refroidis. Asaisonnés juste sel, poivre. Pour finir, On va faire un peu méditerranéen. Un petit coup de feta sur le dessus. Voilà. Là, je crois que il ne peut pas faire mieux. Un petit coup de feta. On replie tout ça. Hop. Et d'une. Allez, deuxième déclinaison, Martin. Pizza sandwich, un petit peu au saveur d'Orient méditerranéenne. Ah oui. Alors, celle-là, à mon avis, ça va être une de nos préférées. Je pense, oui. Alors là, on a fait des petits keufetés, comme on sait faire. Des petits keufetés au bœuf, avec de la coriandre, de la menthe, de l'oignon, de l'ail, enfin, beaucoup de cumin. Là-dessus, on va rajouter des légumes frais. Donc là, on est un peu comme au kebab. Salade, tomate, oignon. Salade, enfin, la salade, il n'y en a pas, mais il y a des tomates, il y a des oignons. Il commence à pleuvoir, c'est magnifique. J'ai, là, un petit peu, ça c'est des queues de fenouil, là. Enfin, des têtes de fenouil, d'ailleurs. Ça, c'est du toum. Le toum, c'est une sauce à l'ail. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Martin tenait beaucoup à nous présenter son toum, qui est en fait une crème à l'ail libanaise, faite à partir d'ail, de sel, d'huile d'olive et de jus de citron. Voilà, vous savez tout. Pour finir, là, c'est un mélange d'herbes, donc persil, coriandre, menthe, un petit peu de sariette. Tout est mélangé à équivalence au niveau de la proportion. Et on peut y aller généreusement, parce que ça, ça donne de la fraîcheur, du croquant, tout ce qu'il faut. Et on va devoir aller s'abriter, parce qu'il pleut de plus en plus. C'est génial. C'est les aléas du direct. Allez, hop, on replie ça. Allez, on replie. Tac. Nickel. Et on revient après l'inverse. On y retourne. Troisième déclinaison, mon ami. Cette fois, on va rentrer dans le royaume de la saucisse. Allez, montrons-nous tout ça. Mon préféré, aux saucissons. Alors, la pizza sandwich. Alors, on a fait des belles saucisses, là, qu'on a cuit tout à l'heure. On va les tailler en rondelles. C'est des saucisses maison, hein. Pas même. Elles sont juste cuites. Bon, ça va. Saucisse de porc, sel, poivre, c'est style saucisse toulouse. Là, on a prévu aussi des petites tomates qui ont été cuites. Et on va les écraser, comme ça, ça va nous faire une petite sauce pas désagréable du tout, je pense. Une petite touche un peu juteuse. Ouais, une petite touche un peu juteuse. Voilà, on va les écraser comme ça. Voilà, la saucisse, on y va. Les sandwichs, hein, donc... Et quand on a fait nos saucisses, on avait mis aussi des oignons nouveaux qu'on avait fait cuire en même temps. Donc on y va, on met un peu d'oignon. Parce que la saucisse avec les oignons... Ça va toujours bien. Ça pose pas trop de problème. Bon, moi j'adore ça, hein. J'en mets un petit peu. C'était pas trop convenu dans la recette, mais encore un petit peu de toum, là. Le toum, c'est une sauce à l'ail. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Parce que ça apporte une saveur... C'est tellement addictif, ce truc. Voilà, c'est une tuerie. Au numéro 3... Il est fait ! Ah, et Martin, quatrième et dernière, une variation du sandwich à la pizza qui va être plutôt typée, justement. Pizza classique, comme on a d'habitude. Du coup, c'est un peu moins une déclinaison de la pizza, parce qu'on va retrouver les saveurs habituelles. Là, un petit coup d'huile d'olive, parce qu'on aime bien la saveur de l'huile d'olive. On va mettre des tomates fraîches. C'est des petites tomates cerises, là, qui sont excellentes. Des tomates cuites, pour avoir un mélange un peu des goûts et des textures. Pour faire genre, c'est la sauce tomate. Du basilic. Il est tout frais. Il est bio, il a été lavé. Un petit peu de jambon. Donc ça, c'est du jambon serrano. Coupé vraiment très, très finement. Alors là, c'est de la mozzarella. C'est pas de la fleur ni la thé, mais c'est de la... Bouffala. Di bouffala. Parce que cru, la di bouffala, c'est une tuerie. Et là, on y va. Voilà. Et pour finir, vu qu'on en a un peu sur la table, un petit peu d'herbe, là. C'est toujours très, très bon. Mais si on n'a pas, on peut mettre de la roquette ou n'importe quelle variété. La roquette, oui. Tiens, j'ai un peu d'olive. J'ai un peu des olives noires. On va mettre, allez, deux, trois olives. Ça ne prend pas la tête. On fait un truc. Le petit casse-dalle pour aller faire son petit pique-nique. À la plage. À la plage. Et quelle fierté d'avoir fait ça soi-même. C'est frais, c'est bon. Et c'est fait maison. Après l'effort, le réconfort, on va quand même goûter un petit peu nos créations. Vas-y, Martin, utilise notre beau coupe-pâte Belle Déco. Tu ne veux pas le faire ? En vente, non, je vais éviter. C'est pour ça que j'ai des gants, d'ailleurs. En vente sur le site de lafrenchpizza.fr. Et vas-y, coupe-nous cette pizza sandwich. Ouais, alors, je vais faire un petit coup dans le milieu pour séparer le bigou. Vas-y. Hop. Donc, ça coûte bien. Ah oui ? Je confirme. Bon, bah, allez. Bon. On va goûter un petit coup. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est en chariade. Ah ouais, non, moi, je préfère... Ouais, toi, tu préfères dans la tapenade, toi ? Ouais, tapenade. Oh là. Moi aussi, je vais taper dans la tapenade. Par contre, on n'a pas de... De chariette ? Ouais. Bon, allez, on y va. Ah tiens. Bonne chance. À votre. Alors ça, sur la plage, avec le sable. C'est génial. Impeccable. On vous recommande. Avec une grosse bourrelle de sable, là. C'est top. Blague à part, c'est parce que là, on l'a coupé comme ça, mais... Ouais, sinon c'est bon. Ouais, sinon c'est bon. C'est marrant, on n'est pas du tout dans le monde de la pizza, pour le coup. Vraiment pas. On est dans le sandwich, vraiment le sandwich de plage, mais ultra de qualité, quoi. C'est excellent. Et d'ailleurs, les amis, si vous aimez ce type de déclinaison un petit peu sandwich, je vous mets une vidéo, ici ou là, du panozzo napolitain. Vous allez voir, le sandwich typique italien, c'est super bon et je pense que ça pourrait vous plaire. Ciao. Ciao. Ça, c'est du toum. 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 Euh... C'est une cuirie.